Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78, je suis aujourd'hui avec Karine Darmon, fondatrice de Théma Création qui organise le Versailles des Créateurs le 13 mai prochain. Bonjour. Bonjour. Alors le 13 mai prochain donc, vous organisez le Versailles des Créateurs à la place du marché Notre-Dame. On va revenir sur cet événement dans quelques instants que vous organisez. Vous êtes au nom de votre entreprise organisateur de l'événement. Qu'est-ce que Théma Création ? C'est une... nous faisons du loisir créatif sur Versailles. On accueille des anniversaires, des ateliers créatifs pour des enfants d'une tranche d'âge allant de 6 à 13-14 ans. Ça dérange parce que les ados changent beaucoup. Mais on avait des adultes avant jusqu'au Covid. Et puis aujourd'hui, voilà, les anniversaires et les ateliers enfants suffisent à... enfin, comblent tous les créneaux. Donc aujourd'hui, nous animons des anniversaires thématiques, alors exotiques, petits sorciers dont on ne peut pas prononcer le nom pour questions de droit, etc. sur des thématiques. Voilà, ils passent deux heures d'ateliers créatifs et une heure de fête. C'est quand une bonne après-midi. Mais voilà, c'est en plein cœur de Versailles. Et c'est autour du papier. Nous réalisons des mini-albums, des carteries, des objets liés au papier. Et c'est un grand moment hors du numérique. Alors vous animez justement des ateliers et anniversaires de loisirs créatifs pour les enfants et les adolescents. Vous venez de le dire. Pourquoi le loisir créatif doit trouver un intérêt chez la jeune génération ? Parce que tout ce qui est activité manuelle permet de s'évader, de penser, de se concentrer. Ça a des vertus exceptionnelles le loisir créatif. J'animais encore un anniversaire ce week-end et une petite fille sortant son portable me dit mais je ne vais jamais pouvoir m'en passer pendant deux heures. J'ai parié avec elle. J'ai gagné. Au bout de deux heures et demie, elle m'a dit mais je n'ai pas vu le temps passer. Ils ont tamponné, ils ont aquarellé, ils ont découpé, ils ont constitué un projet à leur image, avec leur créativité qui est la leur. Ils ont tous la même chose, ils ne repartent jamais avec la même chose. Et voilà, c'est un moment convivial de partage et qui permet de s'évader de ces écrans. Alors au-delà d'organiser le Versailles des créateurs, vous allez également exposer vos créations ? Oui, nous réalisons des cartes artisanales intégralement faites main, conçues dans notre atelier. Je les crée, nous les dupliquons en petites séries pour tout événement. Alors Noël, évidemment, est une période phare pour nous, puisqu'on y écrit, on envoie des vœux, mais il y a également des événements familiaux, des fêtes de foi, des anniversaires, etc. Et aujourd'hui, plutôt qu'un mail, on essaye de revaloriser un peu l'image de la carte à envoyer, qui fait plaisir à ses aînés, mais aussi à ses cousins, à sa famille. C'est vrai que la carte se perd, justement. La carte se perd, mais revient. Alors vous aviez déjà organisé les quatre éditions de 2022 du Versailles des créateurs pour 2023. Trois éditions sont prévues. La première sera donc ce 13 mai, pendant la fête des mères. Quelle est l'histoire du Versailles des créateurs et surtout, quels sont ses objectifs ? C'est un événement qui existait depuis quelques temps à Versailles. Et l'année dernière, la mairie a fait un appel d'offre, puisqu'elle change d'organisateur régulièrement ou demande un appel d'offre. On l'a vu un soir de février, assez plus vieux. Et avec mon conjoint, on s'est lancé dans l'aventure. On a eu ces quatre dates et on a rassemblé. C'est devenu un des plus grands événements de créateurs importants de l'Ouest parisien. Et nous avons pu ouvrir au plus grand nombre de créateurs qui ont des talents, qui ont connu le Covid et qui aujourd'hui peuvent aller à Versailles présenter leurs talents. C'est un événement important pour valoriser justement le travail de ces créateurs ? Oui, parce que c'est souvent des petites activités. Ça se fait parfois en parallèle d'une autre activité. Il y a vraiment des merveilles. Moi, j'en connaissais pour être moi-même créatrice et naviguer un petit peu dans un microcosme. Mais j'ai découvert des merveilles, franchement des merveilles. Des créateurs qui sont vraiment passionnés, qui font encore une fois parfois ça en parallèle d'une activité professionnelle et qui ont un talent soit en couture, soit dans le domaine du bijou, soit dans le domaine de la céramique, soit... on y reviendra puisque ce sont toutes les disciplines que vous allez retrouver. Mais c'est impressionnant ce que les gens ont du talent. Et bien justement, 110 exposants sont attendus pour cette nouvelle édition. Quels sont les domaines justement qui seront représentés ? De quels exposants parle-t-on ? Alors, j'en ai cité quelques-uns. Le bijou reste quand même une activité très phare dans le domaine de la création. Il y a de la maroquinerie, il y a de la mode, des accessoires, textiles, coutures. Il y a des arts de la table, il y a beaucoup de céramique. Il y a des céramistes mais qui ont encore une fois des talents complètement différents. C'est-à-dire que dans un domaine de création, on ne va pas prendre des choses similaires. Il faut que chacun se distingue par une particularité, une couleur. Certains sont plus portés sur des couleurs sombres mais sur des formes. Je pense à la céramique. C'est la même chose pour les bijoux. Il y a différents bijoux qui fait avec des matériaux plus ou moins nobles mais qui répondent et on y viendra à la question de tous les budgets et en céramique. Donc, arts de la table, je vous disais, textiles. Il y a des créatrices de mode également. Il y a des produits de cosmétiques et de bien-être. On fait beaucoup de choses dans le domaine du savon artisanal par exemple. La savonnerie est un monde de créateurs qui monte. Nous avons également des luminaires. On a eu l'année dernière Classic Vintage qui faisait des luminaires avec des barils d'essence. On a avec vous en plus. La création, ce qu'on peut défendre à travers cet événement, c'est que la création, c'est avant tout de l'art. On va chez un artisan, chez un créateur mais qui nous fait à la fois découvrir de l'art mais en même temps ces créations qu'on peut acheter, qu'on peut avoir chez nous. En fait, chez un créateur, on va chercher un savoir-faire qu'on ne trouve pas dans le monde. Quand un produit est décliné de manière industrielle, on va chercher des petites séries, parfois du sur-mesure, souvent des pièces uniques parce qu'on crée quelque chose. Même nous, dans le domaine de la carterie, je n'ai pas une carte qui se ressemble. Même si ce sont les mêmes, il y a toujours quelque chose qui va se distinguer de différents. Donc, on va chercher des petites séries, on va chercher un savoir-faire, on va chercher de la passion. Parfois, les gens regrettent que ce soit parfois cher par rapport à des produits industriels mais ce ne sont pas des chaînes de fabrication, ce sont des heures et des heures de travail que l'on ne quantifie jamais. Un créateur quantifie rarement ses heures de travail, auquel cas, il ne vendrait jamais. Alors, au-delà de valoriser justement ce savoir-faire artisanal local, vous souhaitez également que les exposants s'inscrivent dans une démarche éco-responsable. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, pour certains, ils utilisent des matériaux, notamment dans le textile, des produits qui répondent à des normes écologiques. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, dans le domaine du bujou, on va nous dire du métal, c'est un peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait les circuits courts, ceux qui vont acheter leurs matériaux. Je connais des créatrices textiles qui vont acheter en local dans les merceries à Versailles, par exemple. Ensuite, on est très regardant aussi sur la provenance des produits. On exclut d'emblée tous les produits qui sont fabriqués à l'étranger. Ça, c'est sûr. Alors, certains prennent des techniques, empruntent des techniques qui sont réalisées par des artisans, je pense, indiens sur une technique d'impression. On ne peut pas leur en vouloir, mais tout ce qui est fabriqué à l'étranger est exclu. Vous comprendrez pourquoi, pour le circuit court. De même que les co-responsabilités s'exercent aussi sur la provenance des créateurs, c'est la raison pour laquelle on ne rayonne pas à travers la France. Parce que, ben voilà, il y a une empreinte carbone, on essaye de trouver. Et puis, il y a des talents suffisamment proches de Versailles et alentours, Versailles Grand Parc, Yvelines et départements alentours pour trouver suffisamment de créateurs dans divers et différents domaines. Alors justement, quel est à peu près le pourcentage d'exposants qui viennent des Yvelines et quel est le pourcentage des exposants qui viennent des départements limitrophes ? Plus de la moitié reviennent des Yvelines. Et encore, il y a des talents cachés qu'on n'a pas encore trouvés, mais on s'exerce à le faire. En fait, on a pris les départements limitrophes. Il est vrai qu'à Versailles, la proximité des départements des Hauts-de-Seine et de l'Essonne n'est pas si loin. Donc, à la rigueur, on joue à domicile presque en venant des Hauts-de-Seine. Et puis, il y a donc qui draine avec eux aussi une... Il y a aussi un aspect touristique, évidemment, qui permet de faire venir des... Elles font venir leur clientèle avec elles. Alors, souvent, cet événement prend aussi un aspect très familial et très touristique. Des familles de Paris sont venues passer la journée, ont déjeuné sur place et ont découvert Versailles où ont présenté à leurs enfants le fameux château. Et j'insiste justement sur le fait que Versailles des Créateurs, c'est le 13 mai et qu'il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Merci beaucoup, Karine Darmon, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le Facebook ou le Instagram le Versailles des Créateurs 2023. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.